C'est parti. Première tournée africaine du président français Emmanuel Macron. On en parle dans ce numéro de Angle de vue. A toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Investi officiellement le 14 mai dernier, le président français a attendu un peu plus de 6 mois pour entamer sa première tournée sur le continent, le Burkina Faso. Le premier escale de cette tournée a vu le président qui a dans une première prise de parole salué l'emblème de l'aspiration démocratique de la jeunesse africaine que représente le pays des hommes intègres. Mais juste deux heures après sa descente d'avion, c'est une attaque à la grenade qui a visé des soldats français à Ouagadougou comme pour rappeler le défi sécuritaire auquel est confrontée toute la région du Sahel qui bénéficie du soutien de la France dans la lutte contre le terrorisme et les fréquentes attaques dont est victime le Burkina Faso. A fait réagir aussi depuis son exil ivoirien, Blaise Compaoré, l'ancien président, a estimé devoir démentir tout lien coupable avec les terroristes islamistes. Sous sa présidence, je cite, « Je ne peux accepter de lire que j'aurais pu avoir des liens coupables avec les terroristes d'Al-Qaïda au Maghreb islamiques, lesquels justifieraient en réaction les attaques subies par mon pays. » Fin de citation. Blaise Compaoré dit rompre. Ainsi, un devoir de réserve absolue qu'il observait depuis sa chute Burkina face aux tournées africaines d'Emmanuel Macron. L'étape de Ouagadougou, pour quels enjeux ? Voilà ainsi présentée la première partie de cette émission. Ensuite, la Côte d'Ivoire, où le rassemblement de la République RDR, parti présidentiel, s'est doté d'une nouvelle direction. Henriette Dagri Diabaté, la présidente, a nommer Guillaume Kibafoury-Souraud, parmi les vice-présidents du parti. Le grand absent du 3e congrès du RDR, qui s'était tenu les 9 et 10 septembre, à Abidjan, occupe le poste de vice-président chargé de la région du Tchologo-Sonfief. Quelques semaines après de fortes tensions entre le RDR et les soutiens fidèles au président de l'Assemblée nationale, quelle lecture faire de ce geste éminemment politique ? Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, nommé vice-président du RDR, la paix des braves, la question sera posée. Ce sera le thème retenu pour notre second plateau du jour. À toutes et à tous, merci de nous rester fidèles. Burkina Faso, tournée africaine d'Emmanuel Macron, l'étape de Ouagadougou, pour quels enjeux ? On en parle juste après ceci. – Et sur ce plateau, pour en parler d'abord, Emet Sheffa, bonjour. – Bonjour. – Un sociologue, vous êtes espérant stratégie de développement. Merci d'être sur ce plateau. Face à vous, Patrick Armand-Pouillon, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes coach en politique de développement et gestion de crise. Première tournée africaine du président français, après les polémiques suscitées, du moins par ses propos, l'heure est désormais, est-ce que l'heure est désormais aux actes pour Emmanuel Macron et Emet Sheffa ? – Merci. Je voudrais d'abord dire que, bon, on ne s'est pas rapprochés de l'Élysée, on ne connaît pas les raisons pour lesquelles le Burkina Faso a été choisi. Donc on peut imaginer, on peut imaginer en disant que ces cinq dernières années en Afrique, le Burkina Faso fait partie des pays qui ont apporté la preuve de leur volonté farouche d'aller à la démocratie et de rompre donc avec le pouvoir totalitaire. Donc de ce point de vue, le Burkina Faso a réussi à attirer l'admiration des grandes puissances internationales et continue jusqu'à ce jour aussi, donc depuis lors, à bénéficier de ce crédit international. Mais le Burkina Faso, c'est également un des pays phares du G5 Sahel, je vais dire puissance africaine importante dans la lutte contre le terrorisme. De ce point de vue, vous comprendrez bien ce pourquoi le président français commence sa première visite au continent africain depuis son investiture par le Burkina Faso. Je ne vous apprends rien en vous disant que c'était l'ancien président Burkina, avec le président Blaise Compaoré, qui était le répondant direct de la France, surtout quand ces derniers devraient, en décliffe, négocier avec la groupe terroriste, la groupe d'autodéfense. Donc je crois que du point de vue lutte contre le terrorisme, du point de vue stratégie internationale pour la sécurité, et la paix au sein d'un certain nombre de territoires, et pour l'hégémonie de la francophonie, le Burkina Faso est en bonne opposition. Voilà. Patrick Abancouillon, l'arrivée à Ouagadougou du président intéresse visiblement aussi les djihadistes. Une grenade qui faisait des soldats français à exploser. Le choix de Ouagadougou n'est-il pas aussi un choix sécuritaire pour Emmanuel Macron ? Non, en fait, non. Ni sécurité, ni démocratie, ni ce que ça. Emmanuel Macron aime les symboles. Première chose, il veut faire un symbole. Il veut montrer qu'il n'est pas allé là où les intérêts français sont plus énormes. Il veut faire un symbole. Et pourquoi ? Il a choisi l'un des pays les plus anti-français pour aller conquérir le cœur de l'Afrique. C'est-à-dire que c'est de la communication pure et due. Et il va réussir son coup. Vous avez entendu déjà, on va déclasser les... Comment l'appellent ? Déclassifier les dossiers en lien avec l'Asensilla de Thomas Sankara. Vous allez voir, il va faire les symboles de Thomas Sankara. Le petit est intelligent. Ça, il faut lui reconnaître ça. Il est intelligent, il est stratège, il est tout. C'est un chef d'État. Oui. Ce n'est pas un petit. Ah bon, écoutez, il n'hésite pas. Le président Faiso Boyin appelait Mitterrand un petit qui l'a vu dans la rue de Paris et qui est devenu subitement président. Et donc, ça ne diminue en rien le fait que c'est un président et c'est le président de la France. C'est pour dire que, véritablement, il a venu toucher, c'est-à-dire conquérir l'Afrique. Ça, on ne peut... C'est-à-dire, il va réussir son coup. Les 800 étudiants qui sont rassemblés là, quand ils vont sortir là, celui qui va oser critiquer, Macron chez eux va avoir des problèmes avec eux. Il va les saluer. Il va passer du temps avec eux à causer. Il a accepté d'aller dans une salle qui n'est pas climatisée. Il a accepté... Bon, vous voyez donc, tout hier, et vous allez voir les symboles seront là. Vous voyez les images, tout va être calibré pour toucher le cœur de l'Afrique. Seulement, l'Afrique a un cœur qu'on ne touche pas facilement. Donc, bref, ça n'a rien à voir. Maintenant, les autres ont tenté quelque chose juste pour dire, on peut perturber même quand le président français est là. Bon, mais c'est que nous l'avons jeté et qu'il n'a même pas pu toucher les soldats français. Je crois que, bon, bref, c'est pour dire que ça n'a rien à voir avec la sécurité ni avec la démocratie. C'est la conquête du cœur de l'Afrique parce que la France a perdu l'Afrique. – Voilà, la Côte d'Ivoire, mais aussi le Ghana sont à l'agenda de cette tournée. Qu'est-ce qui explique le choix porté sur ces pays selon vous, Aimé Tchèfa ? – D'abord, je voudrais dire que la France a des intérêts au Burkina Faso. Je l'ai démontré. Quand vous prenez la Libye, l'Algérie, le Mali, le Burkina Faso, de par sa position vis-à-vis de ces pays-là, sert à quelque chose à la France. Si vous leur demandez, ils veulent vous le dire, ils vous le diront. Je sais que le président Compaoré est bien placé pour le dire. On ne peut pas dire que le Burkina Faso est n'importe quel pays. Et alors, pourquoi ils ne sont pas allés ? Pourquoi la France n'est pas allée ? Là, il n'y a pas du tout de démocratie. Bon, et puis, coach lui-même l'a conclu en disant que le cœur de l'Afrique n'est pas prénable. Macron est venu, il va partir, l'Afrique restera à ce qu'elle est. Ces 800 jeunes, ça n'aura d'impact sur personne. Parce que ce qui est important, c'est la représentation sociale de la France vis-à-vis des Africains. Comment les Africains, aujourd'hui, perçoivent la France ? Et vous croyez que c'est en venant au Burkina Faso tout de suite que ça va se gommer et puis il n'y aura pas de traces et on va assister à une nouvelle transfiguration de la France dans nos esprits ? Non, les choses resteront ce qu'elles sont. Maintenant, à l'Élysée, il y a de grands aspects qui sont payés pour faire ce travail. Allons ici plutôt qu'ailleurs. Voilà comment on va faire. Ce n'est pas une question d'intelligence spécifique à quelqu'un. C'est une république qui travaille. Et le travail est bien divisé. et chacun sait ce qu'il doit faire. Donc je ne vois pas de mérite spécifique en la matière. Et je n'attends pas d'impact spécifique. Les murs ne changeront pas de couleur. Les indicateurs macroéconomiques au Burkina Faso ne connaîtront pas un bon spécifique. Le temps reste ce qu'il est. Le soleil se lèvera à l'Est et se couchera à l'Ouest. Ceci dit, par rapport au Ghana, cela peut aisément comprendre. C'est l'une des meilleures démocraties en Afrique. C'est l'une des meilleures économies en Afrique. Le Ghana, de par sa position, entouré aussi bien d'anglophones et de francophones, d'accord, anglophones notamment le Nigeria, francophones notamment la Côte d'Ivoire et le Togo. Le Ghana n'est pas n'importe quel pays en Afrique. Et on ne peut pas parler de l'avenir de l'Afrique sans passer par le Ghana, le Nigeria et l'Afrique du Sud. Et de ce point de vue, en tenant compte de toute stratégie pour maintenant et pour l'avenir, c'est important d'aller là-bas. N'oubliez pas, Obama était là-bas. Et d'autres présidents, notamment Trump, ils viendront là. Regardez, depuis environ une vingtaine d'années, le Ghana est devenu un pays où n'importe quel chef d'État voulant venir en Afrique vient d'abord un peu comme pour se ressourcer ou pour faire partir quelque chose. On ne sait qu'on ne vient pas au Ghana au hasard. En ce qui concerne le second pays dont vous avez parlé, les liens entre la Côte d'Ivoire et la France sont des liens circulaires. Vous connaissez bien ces liens. Vous savez en partie que le président Ouattara doit, je dis bien en partie, son pouvoir à la France. Et vous savez comment ça s'est passé. Donc il y a également en Côte d'Ivoire où la France a beaucoup d'intérêts, énormément d'intérêts, pas seulement pour l'Afrique de l'Ouest, mais pour toute l'Afrique, parce que beaucoup de choses pour l'Afrique appartenant à la France et donc pour la France partent de la Côte d'Ivoire également. Et la Côte d'Ivoire est comme une puissance régulatrice aussi bien au sein de la CEDEAO que de l'Afrique de l'Ouest. Autrement dit, la France est sur un étiquier de relations internationales, de diplomatie et de géostratégie. Aujourd'hui, où disons qu'elle est en recul suite au réveil de la Chine et même des États-Unis et du Japon. Et même de la richie qui est en train de se préparer pour envahir et reconquérir autrement l'Afrique. Donc la France est bel et bien contente et consciente de tous ces gens-eux et de toute cette dynamique. Et autrement, elle est en train de réaffûter ses armes. Voilà. Patrick-Alain Montpouillon, à quelle nature vous faites des choix des pays que devra parcourir le président Macron ? D'abord, Boukina pour conquérir le cœur de cette Afrique qui échappe. Parce qu'il sait qu'il ne peut plus y avoir intérêt économique sans le peuple africain. Parce que le peuple africain ne commence pas à s'imposer dans les choix économiques. Donc, il va à Ouagadougou pour tenter de conquérir le cœur de l'Afrique. Il va en Côte d'Ivoire pour essayer de conquérir les hommes d'État africains. Et il va au Ghana parce que c'est une économie qui n'est pas francophone mais qui émerge fortement. Et c'est une économie stable. Donc, l'argent investi au Ghana aujourd'hui est stable pour quelques années. Je crois que c'est très bien choisi entre le peuple, les hommes d'État et ce Ghana qui est stable, qui arrive. Vous voyez, quand on parle de Nigeria, on ne sait pas si le président est toujours capable de diriger. Quand vous voyez l'Afrique du Sud, on ne sait pas dans quel État l'État est. Donc, le Ghana est stable. Il est allé là-bas parce qu'économiquement, le Ghana a des intérêts. Donc, bref, la France n'a que des intérêts. Elle n'a pas d'amis. Et contrairement à M. Aimé qui pense qu'il y a des stratèges à la présidence française, il y avait des stratèges avec Sarkozy qui s'est cassé la figure chaque fois en Afrique. Donc, le mérite est au président Macron qui s'est choisi les symboles. Il est le premier président à recevoir le président russe à Versailles. Il est le premier président à réussir à déplacer le président américain. Pour ça, il a un mérite personnel qu'il faut pouvoir reconnaître. Donc, il a choisi exprès ce pays. Et mieux, quand vous allez en Côte d'Ivoire, c'est l'Europe qui est en Côte d'Ivoire. Autrement dit, il aura une voix parmi plusieurs voix européennes. Alors qu'il a créé ce système exprès pour avoir déjà au Bukina la possibilité, lui, d'avoir une voix prépondérante qui sera plus entendue que celle qui sera noyée dans la voix des différents chefs d'État en Côte d'Ivoire. Bref, c'est un jeune homme très stratégique, très fin, qui sait placer ses pions. Il le fait en France en arrivant à doper le mouvement social, à doper un certain nombre de choses et à passer des réformes douloureuses que personne n'a pu faire passer jusqu'à présent. Il veut tenter l'Afrique, mais l'Afrique est plus dure que la France. Il aura l'occasion. Mais on ne va pas faire de l'agitation. Il va faire s'entourner, il va partir, il va se rendre compte que les lignes ne vont pas bouger. Et surtout, je voudrais dire à tous nos dirigeants qu'en Côte d'Ivoire, c'est l'occasion de... Parce que la France vient avec l'Europe pour reconquérir. Donc c'est l'occasion pour réclamer, obtenir des choses, pour modifier les rapports de force. Parce que nous avons aujourd'hui la Chine qui est là, nous avons les États-Unis qui sont en train de revenir, la Russie qui revient, et donc, et nous avons les pays africains même qui se réveillent, le Maroc qui vient en force, en Afrique de l'Ouest, et tout ça. Donc, à partir de cet instant, il faut dire les vérités à la France et à l'Europe. Nous ne sommes pas atteints pour travailler avec vous parce que nous avons des liens historiques, mais les rapports de force ont changé. Il faut que vous parlez cash and carry. Ce n'est plus... La démocratie n'intéresse pas la France. Ça, c'est des histoires. Démocratie n'intéresse pas la France. La France parle de démocratie lorsque ses intérêts sont en jeu quelque part. Ils disent le pays n'est pas démocratique et tout ça. Non. Donc, vraiment, il faut qu'on parle cash and carry. Qu'est-ce que vous apportez pour avoir un échange de ressources, des matières premières, de ceci, mais qu'est-ce que vous apportez de façon claire et nette ? Vous prenez G5 Sahel. On parle souvent de G5 Sahel. Allez voir combien la France donne. 8 000 euros. 8 millions d'euros ou je ne sais pas quoi. Ça fait à peine 10 milliards que la France donne à G5 Sahel. La France n'a plus l'argent. Donc, il faut qu'on se dise la vérité. Tournons-nous vers des puissances qui ont de l'argent à apporter à l'Afrique. Sinon, cette affaire de... On va faire tourner, on va donner des miettes et tout ça. Non. Concrètement, si la France veut reconquérir l'Afrique, elle n'a qu'à mettre 10 combien la portent. Ça veut dire que ce n'est plus en termes de mendicité, c'est en termes de rapport de force. Combien la portent pour le développement de l'Afrique si elle veut continuer à avoir des intérêts en Afrique ? Voilà comment il faut parler avec l'Afrique. Voilà, votre avis est clair. Je crois que Emmanuel Macron a d'ailleurs dit qu'il n'était absolument plus dans la logique des anciens chefs d'État français qui parlaient d'aide au développement, que c'est plutôt des plans structurés de développement et de ce qu'il faut apporter comme soutien pour aider les États africains à grandir. Ce voyage marque une nouvelle étape de notre relation avec votre pays et tout un continent, a-t-il déclaré à la presse en atterrissant lundi soir à Gadougou sans faire allusion à l'attaque qui s'est produite. Suivant l'extrait de ses propos, nous allons suivre donc Emmanuel Macron, président de la République française avec la complicité de la technique. Le Burkina, c'est aussi un emblème de l'aspiration démocratique de la jeunesse africaine et nul ne peut ignorer ce qui s'est passé ici il y a quelques années, ce qui continue de vivre. Cette vitalité démocratique, cette vitalité de la jeunesse du Faso, c'est aussi ce visage du continent africain que nous voulons voir. Je voulais rendre hommage à tout cela en faisant de Ouagadougou la première étape de ma tournée africaine. Et c'est aussi un symbole, c'est aussi pour marquer justement une nouvelle étape de notre relation non seulement avec votre pays, monsieur le président, mais avec tout un continent. Amitiafa, il parlait de symboles, le président français, est-ce que vous partagez ? – Je l'avais dit, j'avais dit que c'est ces dernières années en Afrique, que ce qui est arrivé au Burkina Faso, un glace qui a été sonné à tous les dictateurs sur la planète et notamment en Afrique. Il a dit, je ne crois pas qu'il est en train de blaguer en disant ça ou je ne crois pas qu'il ait d'autres raisons très profondes qu'on ne peut pas imaginer ici et qu'il mette seulement cela au grand jour. Non, ça fait partie. Si rien, pourquoi il n'est pas allé au Togo ? Pourquoi ? – Donc, je crois en ce qu'il dit. Maintenant, cela dit, quelles sont les autres raisons ? Il faut qu'on creuse pour aller en profondeur et voir. Ceci dit, je laisse pardonner, je voudrais dire que l'Afrique n'a pas à aller chercher de l'argent. Toujours, elle a cherché de l'argent. Toujours, elle est derrière. L'Afrique a à chercher son équilibre et son autorité. Le développement ne se construit pas en allant chercher de l'argent chez les autres. nous avons plutôt à faire en sorte que nos cultures en Afrique deviennent dynamiques et fortes. Nous avons beaucoup plus à utiliser nos langues, à utiliser nos cultures, à utiliser nos arts, à ne plus chercher à arborer coûte que coûte la culture des autres. Pas du tout, puisque ce n'est pas ça qui fera notre développement. nous avons plutôt à innover, à faire en sorte d'être ce que la Chine est devenue. Car il y a environ un quart de siècle, la Chine et nous étions pratiquement à un même niveau. Mais la Chine est devenue aujourd'hui la première puissance de la planète parce qu'elle a bien tenu sa culture, elle l'a améliorée et c'est avec elle qu'elle a percé le monde. Un singe qui imite un autre est toujours en retard d'un geste. C'est fini le monde des affaires. C'est fini ça. Parce que s'ils ne sont pas capables d'avoir notre propre monnaie, s'ils ne sont pas capables de fixer le prix du coton, du café ou du cacao que nous produisons, quel argent sérieux on peut nous prendre au sérieux et nous donner ? Rien. Nous avons plutôt à tenir compte de nous-mêmes, à faire en sorte que nous devenons des puissances par rapport à nos cultures et que nous cherchions être un répondant pour nous-mêmes vis-à-vis des autres. Et ce n'est que comme cela que nous puissions nous développer car culture et développement sont des phénomènes actifs qui ne peuvent être avantageux que lorsqu'ils sont portés par la conscience et la volonté. Donc voilà. Patrick Amonpouillon, la méfiance de la jeunesse africaine vis-à-vis de la France aujourd'hui, qu'est-ce qu'il explique ? Ah oui, parce que la France n'a rien fait de beau en Afrique. Jamais rien. Oui, à part l'intervention de Hollande qu'il a pris, lui-même, il a dit qu'il ne savait pas ce qu'il a poussé à intervenir. À part des actions ponctuelles comme ça de sécurité à gauche, à droite, la France n'a fait que piller l'Afrique. Donc c'est normal que la jeunesse, révoltée par le discours de Thomas Sankara qui a galvalisé cet éveil de conscience et tout ça, fait que la jeunesse africaine ne peut pas faire confiance à la France. Et elle a raison de ne pas faire confiance à la France. Mais là où je ne suis pas d'accord, c'est les discours populistes qui font croire qu'en ayant notre propre monnaie, on va se développer. C'est des histoires. Parce que quand M. Aimé Chiffard dit par exemple qu'il faut que nous ayons notre propre monnaie et au même moment nous devons fixer le prix du coton, il ne comprend pas que c'est en ayant notre propre monnaie que justement il sera difficile de contrôler le prix du coton parce que la dévaluation, la fluctuation trop grande de la monnaie va faire en sorte que le coton avec cette fluctuation désordonnée de la monnaie va faire chose là. Donc bref, il faut dire que il faut un discours plus structuré pour accompagner cette jeunesse pour qu'elle ne tombe pas dans le pied du populisme qui s'installe en Afrique et qui veut faire croire qu'il suffit de faire ceci, il suffit de faire cela. Non, moi je pense qu'aujourd'hui les gens sont venus parce qu'ils ont besoin de nous. Et à partir de cet instant le monde est devenu un village planétaire. Si nous voulons travailler, ok, très bien. Vous donnez quoi en échange ? Je disais tout à l'heure que des hommes politiques de ce pays m'ont contacté mais je leur dis avant que l'on ne discute vous donnez quoi en échange ? C'est clair et net. Donc si ils se disent moi j'ai été longtemps j'ai été bête 22 ans, c'est fini. Maintenant si quelqu'un veut profiter de moi qu'il me dise ce qu'il m'apporte lui. S'il ne m'apporte rien moi je ne lui apporte rien. Donc c'est très important que nous puissions comprendre que l'Afrique doit changer de discours pas se renfermer sur elle-même mais dans un dialogue responsable avec les autres à pouvoir parler de façon chaudable avec nous. Sinon, Abidjan sera une belle colorie une belle messe et on va parler, parler, parler on va partir mais si nous sommes en mesure à Abidjan de dire clairement à cette division européenne très bien vous voulez revenir en Afrique nous on n'est pas temps pour vous laisser venir mais à condition qu'on discute clair et net plus de dessous de table plus de ceci mais qu'on discute des choses là donc voilà comment les rapports peuvent être abordés. M. Chéfa l'ensemble des dossiers sur son carat sera déclassifié première annonce de Macron il a également parlé concernant François Compaori d'y faire conscience à la justice et qu'il est on le sait quelque peur et d'en surveiller il est pour le moment interdit de quitter le sol français en attendant de voir la suite qu'on donne à la demande d'extradition du Burkina Faso dans l'affaire on le sait de l'assassinat du journaliste Norbert Zongo c'est quand même deux annonces fortes du chef d'état français quel est votre avis là-dessus ? Rapidement et on va évoluer. Le chef d'état français n'est pas africain vous parlez de Norbert Zongo vous parlez de Thomas Sankara vous parlez de François Compaori vous n'avez parlé que d'Africain lui n'est pas africain j'aurais souhaité écouter les points de vue d'Africain au fond est-ce que l'Afrique n'a pas plus d'avenir à ne s'occuper que de ses problèmes à l'interne les réponses que nous devons porter nous devons apporter à nos problèmes aux mots qui nous minent doivent être des réponses endogènes d'accord François Compaori sait bien qu'il est Burkinabé et il sait qu'il a un problème à régler avec la justice de son pays et non avec la France à partir de ce moment la France ferait mieux d'aider François Compaori à venir régler ce problème là dans son pays et ce serait d'ailleurs un acte et un fait propres dans le fait que le président Macron est annoncé que c'est fini la France-Afrique et que c'est fini l'asservissement de l'Afrique donc c'est comme cela que moi je perçois ça j'ai pas d'état d'âme particulier à me faire par rapport à ces annonces dans des dossiers purement africains des dossiers purement Burkinabé qui ont affaire et qui ont quelque chose en lien avec l'avenir et la paix au Burkina Faso pas en France voilà Patrick Armand Pouillon Blaise Compaoré on va en parler aussi on parle d'accusation de collusion avec des groupes d'hialistes l'homme a choisi de briser le silence qu'il s'est imposé depuis la chute de son régime quel est votre avis ? déjà je voudrais m'inspirer de ce que M. Chiffard a dit pour dire que je sais pas pourquoi on attend que la France déclasse des dossiers alors qu'on a un Burkina qui est au courant de tout et qui peut déballer les choses si on lui crée les conditions qu'il faut le général il connaît tout mais pourquoi comme il a dit on a les solutions africaines on laisse on cherche la France première chose deuxième chose il ne faut pas rêver la France ne va pas extraire François Compaoré il ne faut pas rêver la justice française est tellement bien calée et les avocats qu'il a pris maîtrisent tellement les tests là-bas qu'il ne faut pas explorer ça deuxième chose pour en venir maintenant à la question par rapport à Blaise Compaoré vous voyez c'est-à-dire qu'on est capable de faire n'importe quoi n'importe comment sans étudier les êtres humains Blaise Compaoré a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie il est en train de payer aujourd'hui les conséquences alors il ne faut pas lui coller tout et tout parce que simplement on veut faire chose là et c'est pour ça justement que François Compaoré ne peut pas faire ce que M. Amy Sheffa demande parce que s'il vient à Ouagadougou il sera condamné c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de possibilité pour lui quel que soit ce qu'il démontre d'échapper à la justice de Bukinabé moi j'ai vu des gens à Ouagadougou qui ont été arrêtés depuis que Blaise Compaoré est tombé des gardes-côts qui ont été arrêtés mais qui ont été libérés clandestinement parce qu'on a rié contre eux mais on a peur de la réaction de la population si on dit qu'on a rié contre eux voilà la pression de la population fait que la justice ne peut pas faire un procès équitable pour François Compaoré dans ces conditions vous croyez que la France va le remettre au Burkina il faut que les Burkina Bé comprennent une chose nous venons de vivre une expérience au Zimbabwe le nouveau président dit il ne doit pas y avoir de chasse aux sorcières moi je pense que il aurait pu au moins nous donner une occasion de connaître les vérités sur ce qui s'est passé avant de passer dans pête et profit mais au moins allons dans le sens de chercher la vérité mais c'est pas ce qu'on fait on veut des procès et en voulant ces procès on crée encore des morts des morts et des morts et ces procès là on sait très bien que c'est un procès à charge et il n'y aura pas possibilité de décharge au niveau de ces procès donc bref Blaise Compaoré n'a rien à voir avec les attentats à Ouagadougou il ne peut pas avoir quelque chose à voir avec ça ce n'est pas son genre ce n'est pas sa façon de faire les choses donc à partir de ce test il était outré c'est pourquoi il a parlé je voudrais que les Bukinabés comprennent qu'il est temps qu'on fasse dialoguer un dialogue national pour prendre un nouveau départ sinon cette affaire de on veut s'attaquer à Zida on veut s'attaquer à Ceci ça fait que l'insécurité grandit parce que les Bukinabés sont divisés un peuple qui est divisé on ne peut rien pour lui Voilà Emet Sheffa les propos est-ce que c'est peut-être dû aux propos du président Rochma Christian Cabouré il disait dans une interview je crois sur TV5Monde il disait que eh bien cela a peut-être facilité des collusions le fait que le Burkina soit une plaque tournante des négociations pour la libération de djihadistes ou pour la libération d'otages a peut-être facilité de collusions est-ce que c'est ces propos qu'il faut réagir Blaise Kompouré même si dans sa lettre Blaise Kompouré ne dit en rien du mal du président actuel du Fasson A mon avis non je ne crois pas que le président Rochma Cabouré passerait son temps à indexer et à toater le président Kompouré je l'ai vu enfin depuis qu'il a été installé préoccupé du développement de son pays je l'ai vu très peu bavard je dirais à la limite d'art situ il ne donne pas visiblement la posture de quelqu'un qui a à foudre ses doigts dans de petits trous à la recherche de détails je lui donne ce crédit et je soutiens exactement le point de vue du coach on peut tout dire du président Kompouré c'est un africain c'est un homme préoccupé par les grandes questions de sécurité de défense et de paix en Afrique et je ne le vois pas descendre jusqu'au bas du piétestal en négociant avec des terroristes et en les utilisant maintenant pour obtenir quoi ? je crois qu'il est à la retraite il est plus ou moins en congé et au repos et il a du grand chantier de sa vie sur lequel il a intérêt à réfléchir non seulement pour le Burkina Faso mais pour l'Afrique parce que n'oubliez pas il a fait 27 ans au pouvoir il connait beaucoup de gens il connait beaucoup les questions de l'Afrique et il s'est toujours comporté en leader pour toute l'Afrique et non pour son seul pays donc je crois que comme le coach Poyon l'a dit le peuple burkinabé a intérêt à se comporter comme des gens qui sont en train d'aller de l'avant et non en arrière il y a un proverbe chez moi qui dit lorsque vous avez fait un sacrifice expiatoire et que vous attendez donc un résultat positif de ce sacrifice vous ne regardez plus derrière vous regardez devant vous c'est à dire l'avenir je voudrais dire quelque chose rapidement par rapport au problème d'insécurité dans le Sahel en fait il ne faut même pas chercher loin nous avons un problème d'insécurité dans le Sahel parce que la politique s'est immiscer dans le commandement militaire c'est tout le Mali n'avait pas besoin de la France pour sécuriser son or ils l'ont toujours fait ça a commencé quand ? ça a commencé par ce coup d'état qui a déstabilisé totalement le commandement militaire et depuis ce temps c'est les politiques qui prennent toutes les décisions à la place des militaires voilà les problèmes que nous avons dans nos pays tant que nous ne redonnerons pas le commandement militaire aux militaires et qui va leur permettre de pouvoir faire leur travail vous voyez au Béné par exemple le conseiller à la sécurité le conseiller militaire du chef de l'état est un policier qui a toujours déclaré que l'armée est nulle et inutile on n'a qu'à les raser et c'est celui-là qui devient le conseiller militaire du chef de l'état vous voyez donc c'est des problèmes comme ça qui font qu'en réalité nous avons une déstabilisation totale des capacités de nos armées et on fait venir l'armée française et tout ça là alors que nous maîtrisons le terrain plus que l'armée française et autre donc je tenais à préciser ça voilà votre avis est clair ce sera la fin du premier plateau place à la Côte d'Ivoire ce sera juste après ceci Côte d'Ivoire Guillaume Soro nommé vice-président du RDR la paix des braves la question vous sera posée le débat se poursuit avec vous messieurs M. Tchepha et Patrick Armand Poyon le président de l'Assemblée nationale occupe le poste de vice-président chargé de la région du Tchologo son fief Patrick Armand Poyon je vous ai félicité parce que je sais que beaucoup n'aiment pas le président Ouattara mais moi je suis un très grand admirateur du président Ouattara je voulais le féliciter pour nous avoir écoutés en calmant le jeu et en avalant sa frustration et sa colère et en faisant en sorte de ramener son jeune fils dans les rangs et tout ça mais ça ne doit pas s'arrêter là il doit faire la même chose vis-à-vis de Laurent Gbagbo il faut qu'il ait rencontré Laurent Gbagbo c'est très capital parce que la Côte d'Ivoire ne pourra pas avoir une paix durable tant que ces deux hommes ne vont pas se parler donc il faut qu'ils continuent pour que nous pour que nous puissions faire taire les gens comme Aimé Chiffa qui ne l'aiment pas donc il faut que nous puissions aller vers Laurent Gbagbo qui est leur leader à eux pour faire la paix avec Laurent Gbagbo afin que oui on puisse dire Alassane Ouattara a été aussi grand que Nelson Mandela tant qu'il ne va pas faire ça il manquera quelque chose à son bilan Aimé Chiffa le retour de Guillaume Kibafouris dans l'organigramme on va l'appeler ainsi du RDR ne marque pas le retour de ses proches pour autant est-ce que cette leurre est-ce que cette voile est-ce que c'est quand même quelque chose à saluer ou à encourager ? si c'est un leurre c'est un bon leurre je sais en tout cas que à la suite du dossier Souleymane Kalagate dont nous avons parlé tout à fait je me rappelle très bien le jour les propos du coach Poyon et quasiment sa supplication à l'endroit du président Ouattara pour jouer la carte d'apaisement et de la paix je peux dire qu'il a été écouté et puis vous-même vous avez vu dans quelle euphorie il était quand tout à l'heure il prenait la parole pour parler de ce dossier-là bon maintenant c'est pour dire en fait qu'en Côte d'Ivoire disons que trois personnes de façon globale conditionnent la paix dans ce pays d'une manière ou d'une autre vous avez le président Ouattara qui est au pouvoir le président Guillaume Soro qui est à l'Assemblée nationale et l'opposition en fait qui est le président Laurent Gbagbo et il a bien dit il faut donc la troisième composante pour qu'on dise que toutes les pièces du puzzle sont présentes et que actuellement les Ivoiriens peuvent discuter en paix entre eux pour décider de l'avenir de son pays et comme il a su faire ceci sans que les gens ne viennent pleurer à la télé ou à la radio et que certainement il a dû écouter des conseils qu'il a dû écouter sa voix intérieure pour donner ce signal fort de recherche de paix pour son pays et pour l'Afrique je crois que les mêmes canaux réussiront certainement à le sensibiliser à succès pour le cas du président Gbagbo pour que la Côte d'Ivoire se retrouve dans le rôle de moteur pour l'Afrique de l'Ouest notamment pour la CEDAO parce que quand la Côte d'Ivoire ne se porte pas bien beaucoup de pays ne se porte pas bien juste parce que nous aimons la Côte d'Ivoire et que beaucoup d'Africains ont fait fortune en Côte d'Ivoire c'est pas n'importe quel pays c'est un pays puissance en Afrique et l'oeuvre l'acte de paix que le président Ouattara vient de poser a prouvé réellement la conception que les Ivoiriens notamment le pays le président Oufouetouboï a de la paix à savoir la paix n'est pas un vrai mot c'est un comportement Patrick Armand Pouillon aujourd'hui on sait par exemple que le président l'Assemblée Ouattara s'est déplacé dans le domicile du président Henri Conobédier pour annoncer ou pour porter l'information de la mise en branle de la création du RHDP le Rassemblement des Oufouetistes pour la démocratie et la paix est-ce que ce retour en grâce en griffe de Guillaume Kibafori Soro conditionne ou tait plus ou moins les ambitions pour 2020 les ambitions présidentielles je veux dire non je l'avais dit ici c'est que Guillaume Soro a compris que 2020 s'il veut tenter 2020 il va se mettre en difficulté c'est un stratège il a assez compris maintenant et je crois que son retour et probablement le retour de ses collaborateurs par la suite les gens qui seront libérés vous allez voir par la suite mais je crois que non c'est-à-dire qu'il faut qu'on comprenne une chose Alassane Ouattara et Henri Coran Bédier sont des hommes d'état qui ont donné des paroles officielles et à partir de cet instant espérer qu'un gars du NDF va être le prochain candidat du groupe aux prochaines élections c'est ne pas comprendre comment ça se joue aujourd'hui en Côte d'Ivoire donc Guillaume Soro il est très aimé par Bédier et il ne va pas faire un coup à Bédier dans ses pattes en empêchant Bédier d'avoir un candidat lui pour les prochaines élections je crois que ça là ils doivent avoir parlé de ça ils doivent avoir réglé ça maintenant les soi-disant promesses qu'on a fait à Jean-Jacques Pierre je crois qu'il faut dépasser les promesses maintenant et qu'après 2020 il n'y ait plus de promesses qu'il y ait des primaires en bonne et due forme qui choisissent les candidats pour qu'on ne se retrouve pas encore dans ces des imbrogriaux là et autres donc moi je pense que nous sommes partis pour un candidat du PDCI originel c'est-à-dire qu'il y a le rassemblement mais un candidat du PDCI originel en 2020 et qu'après ça il y ait des primaires et même en 2020 c'est pas exclu qu'il y ait des primaires pour choisir ce candidat mais je crois que Guillaume Soro a compris vous avez vu qu'il n'y a plus de déclarations interpressives il n'y a plus de ceci il a compris qu'il faut attendre son heure parce que le leadership ne se force pas ça se construit il faut avoir un leadership de fait c'est-à-dire qu'il arrive à un moment où de façon claire et évidente ce serait lui or aujourd'hui c'est de façon claire et évidente que ça ne peut pas être lui donc voilà mais c'est pas est-ce que cela ne pose quand même pas le problème de la compréhension de la démocratie puisque en Côte d'Ivoire plusieurs personnalités d'État notamment des ministres ont démissionné ont claqué la porte parce qu'ils estimaient que deux hommes ne peuvent pas décider de l'avenir du pays c'est-à-dire le président Alassane Naman Ouattara et le président Enrico Nambédier ne peuvent pas juste parce qu'ils se sont promis quelque chose décider du futur de tout le monde ils estiment qu'on doit normalement laisser le libre choix à la base pour se prononcer qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui que les Ivoiriens dans leur ensemble n'ont pas envie d'avoir Guillaume Kibafori-Sourou comme candidat aux élections présidentielles 2020 n'ont pas envie de le porter à la tête de l'État ivoirien et donc cette île politique entre les dinosaures pourrait empêcher cette saine émulation-là est-ce que ce n'est pas un avis qui est quand même compréhensible ? Non, je ne crois pas que le problème se pose exactement tel que vous le présentez je ne crois pas je crois que le point de vue du coach est beaucoup plus réaliste et rend compte de la dynamique actuelle regardez la Côte d'Ivoire est un pays où vous n'accédez réellement pas à l'appareil d'État réellement avant l'âge de 50 ans et mieux pour retrouver le couronnement d'être chef d'État avant l'âge de 55 ans c'est un pays où vous devez vous faire suffisamment longtemps et traverser beaucoup d'épreuves avant d'avoir ce couronnement L'âge de Grimsoro serait-il un handicap pour lui ? Pas du tout ce n'est pas un handicap il est en train d'apprendre il aura le temps de se faire suffisamment d'avoir le dos l'étoffe et la carapace suffisamment l'âge avant de connaître ce couronnement et pour le faire il ne faut pas être pressé ce n'est pas une affaire de crise ou d'opportunité ou de situation à utiliser rapidement pour se retrouver là c'est beaucoup plus sérieux il s'agit de la destinée d'un peuple l'un des plus grands de l'Afrique et du monde et pour y arriver il faut faire doucement maintenant je voudrais vous dire que partout au monde il arrive d'un moment où c'est au plus cinq personnes qui s'assient pour décider conditionner de l'avenir de tout un peuple et ces cinq ne viennent jamais du néant ils ont appris ils ont fait quelque chose ensemble ceux-ci ont dit que leur trait d'union c'est le président ou fouette et s'ils le disent effectivement croient effectivement en cela travaillent effectivement pour cela se mettent effectivement ensemble pour cela et font effectivement les choses comme cela ils garderont encore longtemps le pouvoir en Côte d'Ivoire mais s'ils le disent et que telle n'est pas leur conviction et qu'ils ne le vivent pas le pouvoir tombera dans les mains des autres et d'ailleurs ils le savent puisqu'ils l'ont expérimenté et ils savent bien ce que c'est en disant tel n'est pas le fils de tel tel n'est pas Ivoirien tel n'est pas ci tel n'est pas ça alors ayant connu ce mauvais passé et ayant semé la zizanie et la division entre eux et ayant donc récolté les fruits les plus amers ils sont conscients aujourd'hui qu'ils n'ont d'intérêt et d'avenir qu'à s'unir qu'à se mettre résolument ensemble et c'est un honneur je vais dire c'est une opportunité pour le président Guillaume Soho d'appartenir très tôt à ce creuset là il a tout à y gagner il n'a rien à y perdre il n'a simplement qu'à se patienter et à apprendre pour être couronné un jour s'il part encore ne croyez pas que ce serait évident qu'il s'entende avec le président Bacou c'est pas évident parce que ce dernier lui se connaisse suffisamment bien et ils ne pourront suffisamment pas se faire confiance en faisant fi tout de go de tout ce qui s'est passé depuis le commencement jusqu'à maintenant en politique si c'est pas dans quelques pays où on profite d'opportunités se grenier pour sisser au pouvoir en politique on passe le temps à se faire à construire son leadership et à retrouver un jour le couronnement et c'est ça le vrai leadership c'est comme cela que ça doit se passer pour que ce soit bien Patrick Armand Pouillon rapidement une dernière question pour vous est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas impossible pour le président d'aller chercher le président Laurent Gbagbo est-ce que c'est possible parce que quoi qu'on dise aujourd'hui il y a un procès qui se dénue non c'est pas le sorti de prison non c'est aller discuter avec lui les signaux est-ce que c'est possible oui pour avec tous les clivages qu'il y a aujourd'hui au fait vous savez le président Gbagbo de Ouattara est dans une opportunité historique il a il a une facilité historique vous croyez donc que c'est possible il va le voir et puis il faut compenser les discussions vous voyez il n'est seulement il a été où en prison quand Fédéric déclenche a commencé la même discussion faisons la paix des braves c'est possible il doit le faire je compte sur lui pour le faire pour que tous ceux qui sont Gbagbo cessent de dire ces choses là de lui voilà votre avis est clair messieurs merci d'avoir été sur ce plateau nous avons parlé du Burkina Faso tournée africaine Emmanuel Macron l'étape de Ouagadougou pour quels enjeux ensuite Côte d'Ivoire Guillaume Sourou nommé vice-président du RDR la paix des braves vos avis ont été clairs et nous espérons que ces avis vous ont satisfait d'ici là portez-vous bien merci nous vous retrouvons dans quelques journées pour quels enjeux pour quels enjeux pour quels enjeux Sous-titrage FR ?